Générique Bienvenue dans Ultramarine, un nouveau magazine qui porte un regard différent sur les départements, territoires et collectivités d'outre-mer. Chaque semaine, Ultramarine décrypte la réalité économique, sociale et culturelle des territoires à travers leur actualité et leur histoire. Au sommaire de ce premier numéro d'Ultramarine, Wallis et Futuna, trois petites îles du Pacifique, collectivités d'outre-mer fières de ces particularités, une terre de paradoxes qui marie tradition et modernité, avec un exemple révélateur, l'existence d'un roi dans la République. Une spécificité sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure avec un spécialiste de droit constitutionnel, l'ancien ministre Jack Lang. Et puis sur la route de Wallis, nous ferons escale chez les magiciens du Vanuatu. Mais tout de suite, Géopolis, quelques infos clés pour comprendre le contexte géopolitique de Wallis et Futuna. Marie-Christine Ponamallé, Wallis et Futuna, je le disais à l'instant, c'est trois petites îles dans le Pacifique, mais plus précisément. Wallis et Futuna, c'est avant tout le territoire français le plus éloigné de la métropole, à l'autre bout du monde, à 22 000 km de Paris, dans le Pacifique, entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, entre les îles Tonga, Samoa et Fidji. Trois petites îles volcaniques, Wallis, Futuna et Alofi, distantes l'une d'entre elles de 240 km, entourées de nombreux îlots. Et quelles sont les particularités de cet archipel ? Deux particularités. Les Wallisiens sont francophones dans un espace complètement anglophone. Et la deuxième, ils sont catholiques dans un espace complètement protestant. Voilà, la problématique est lancée. C'est une question, effectivement, que nous aborderons tout au long de l'émission. Merci Marie-Christine. Vous le savez, pour Ultramarine, nous avons interrogé Jack Lang. L'ancien ministre, qui vous allez vous en rendre compte, n'est pas particulièrement choqué par cette situation originale. Extrait de l'interview que nous allons vous montrer tout à l'heure. Regardez. La République, certes, est une et indivisible, et en même temps, elle n'exclut pas les particularités et les singularités. Bon, il y a un roi, ça ne me choque pas. Sabrina Chankel, vous allez nous expliquer pourquoi la tradition pèse autant sur la société walisienne, avec l'exemple du kava. Quel est son rôle ? Il y a deux choses que l'on appelle kava à Wallis. Un arbre et sceaux de la famille des poivriers, mais également la boisson préparée à partir de cette plante. Mais je ne vous en dis pas plus, regardons les images. Le kava, c'est avant tout ce petit arbuste qui pousse dans toute la région polynésienne. Et la racine de cette plante a pris une place étonnante dans la société walisienne. Depuis des siècles, elle est écrasée et infusée dans l'eau. Boire cette boisson permettait d'entrer en contact avec les anciens dieux de l'île. Aujourd'hui, on sert le kava au cours de cérémonies coutumières, selon un rite immuable. Le roi est toujours servi en premier, viennent ensuite les chefs et leurs subordonnés. « Chacun a son bol de kava. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien ça donne à chaque chef sa place dans l'ordre des chefs. La hiérarchie, elle est symbolisée par l'ordre du kava qui est donné dans les chefferies. » « Ave Marta Konigano de préfet ! » Alors, on vient de l'entendre, les cérémonies de kava posent des problèmes économiques. En effet, face à la vitalité, la complexité et parfois même la démesure de cette société, qui est aussi étrange que fascinante, certains n'hésitent pas à la remettre en cause. Voici quelques témoignages de walisiens et foutuniens sur place. Regardez. Il est devenu un gouffre de cochons à Wallis. D'une, par le nombre de cochons qu'il y a à Wallis, ce qu'on dénombre à peu près 30 000 cochons pour 10 000 habitants. C'est un peu énorme, c'est trop, beaucoup trop. Alors qu'à côté, on importe 40 tonnes de côtes de porc. Pour preuve, les walisins ne mangent pas leurs cochons. Ou en tout cas, ne consomment pas, même pas la moitié de ce qu'ils produisent. Parce que c'est surtout pour se montrer. Un cochon fait partie de ces choses qui s'exposent, de ces richesses qui s'exposent. Plus ton cochon, il est gros, et plus t'es travailleur, en fait. Plus t'es un homme, quoi. Souvent, la beauté du folklore fait oublier aux gens l'essentiel de ce qu'ils sont en train de vivre. Et vous savez que dans les îles, un peu partout, on est atteint d'une maladie qu'on appelle communément la myopie insulaire, et qui affecte tout. Qui affecte la façon de vivre des îliens. À force de vivre la coutume, la tradition, les fêtes religieuses, républicaines, et les fêtes des villages, on finit par ne plus savoir exactement le sens de toute cette vie. Anna Vakalepu, vous êtes en duplex de Walis. On vient de le voir, le nouveau roi a été récemment élu. Pouvez-vous nous dire s'il a déjà pris des décisions pour rassurer ses détracteurs ? Écoutez, depuis son intronisation juillet dernier, on peut dire que le roi qu'a appelé les Faupalas n'a officialisé aucune décision qui puisse être considérée comme un acte fondateur. Pour expliquer maintenant l'existence d'un roi dans la République française, ce qui relèverait presque d'une anomalie constitutionnelle, Alex Ury, vous êtes allé interroger un expert sur les questions institutionnelles en la personne de l'ancien ministre Jack Lang. Pourquoi ? Jack Lang est un homme célèbre. Trois raisons à mon choix. Tout d'abord, Jack Lang détient le record de longévité en tant que ministre sous la Ve République. Ensuite, c'est un professeur agrégé de droit public. Enfin, il a été le vice-président du comité de réflexion et de proposition pour la dernière réforme constitutionnelle. À ce titre, il a été consulté par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Alors, la première question que vous lui avez posée ? Première question à Jack Lang. La République est une et indivisible. Alors, pourquoi la République accepte-t-elle, sur le sol français, un roi ? On pourrait répondre que la France, au fond, ne s'est jamais complètement guérie d'avoir perdu son roi, même si le passage de la République était une nécessité, une transformation importante qui a apporté beaucoup au pays. Autre surprise, il y a moins de walisiens à Wallis que dans le reste du monde. Historiquement, nous l'avons vu tout à l'heure avec Marie-Christine Ponamallé dans le Géopolis, que la première terre d'émigration pour les walisiens a été la Nouvelle-Calédonie. Quelle est l'histoire de ces émigrés walisiens de Nouvelle-Calédonie ? Où en sont-ils aujourd'hui ? Damerdas, vous êtes sur place à Nouméa. Les walisiens sont-ils toujours aussi nombreux en Nouvelle-Calédonie ? Oui, la première vague migratoire date du début des années 50. Plusieurs centaines d'hommes viennent travailler ici, en Calédonie, sur le barrage de Yaté ou encore dans les mines. Juliette Fivier, merci d'être avec nous. Vous êtes partie à la rencontre des walisiens de Paris. Alors, est-ce qu'eux aussi sont partis à cause de la coutume ? Alors, pas tout à fait, puisque les raisons principales restent malgré tout le travail et les études. Au-delà de leur grand respect pour leur culture, tous considèrent, c'est vrai, que le devoir, les contraintes, les exigences de la coutume restent un véritable poids. À Walis et Futuna, il y a même des gens qui s'endettent pour pouvoir honorer les fêtes et rituels traditionnels. En revanche, tous tiennent absolument à garder les vraies valeurs phares et à les transmettre aussi à leurs enfants, telles que la solidarité, le respect et le partage des richesses. C'est la raison pour laquelle les walisiens ne sont jamais tout à fait seuls. Quand ils viennent en France, il y a toujours des walisiens, même s'ils ne les connaissaient pas de là-bas, pour les accueillir. D'accord. Et le premier walisien émigré à Paris que vous avez rencontré s'appelle Toby. Oui, tout à fait. Monsieur Toby, j'ai fait 45 minutes de route, puisque c'était très loin de Paris, Lannis-sur-Marne, pour le rencontrer, un entraînement de rugby. Et puis lui et moi, on avait deux, trois petites choses à se raconter. On regarde ça tout de suite. Bon, nous sommes actuellement à Lannis-sur-Marne et nous sommes dans le club de rugby de Lannis. Et visiblement, il y a un petit gringalet qui a un petit problème avec moi. J'entends parler de Paris et même pas peur. Moi, je viens régler mes problèmes tout de suite. En direct, on y va. Messieurs, bonsoir. Je cherche un jeune homme, un gringalet qui s'appelle Toby. C'est bon de vous chercher ? Oui, oui, c'est vous que je cherche. Ok, alors si vous voulez que je vous laisse la vie sauve, Toby, j'aimerais que vous acceptiez en interview. Là, tout de suite, il faut qu'on se parle, on sort. Allez, Toby, on y va. On se parle. Et c'est vraiment parce que je suis gentil. Je m'appelle Toby, Toby Mayao. Je suis réalisé d'origine, mais je suis français. Et vous êtes en France depuis combien d'années ? Depuis 98, ça fait 10 ans. Nous poursuivons notre voyage en Océanie à la rencontre des magiciens du Vanuatu. Un magnifique reportage de Jérôme et Benoît Ségur pour Ultramarine. Au Vanuatu, la magie est reine. Personne ne doute de sa réalité. Personne ne conteste sa puissance. Tout le monde y croit. Dur comme fer. Deux hommes vont ici en témoigner. Le premier, Koran, vit sur l'île d'Ambrim. Il est pêcheur, mais semble maudit. Depuis quelques jours, il rentre bredouille. Voilà, c'était le premier numéro d'Ultramarine. La semaine prochaine, nous parlerons indianité, culture, tradition, économie, mais aussi rayonnement de la culture indienne à travers les régions ultramarines. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada